Salut à toutes et à tous, Bad Belagia pour la promotion de la boxe, les sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui je suis invité par la team Fighting Club Herbalinois, présidée par Rochely Madmo. Rochely, le président de l'association Fighting Club Herbalinois, déjà félicitations pour ce beau projet, cette association qui regroupe plusieurs disciplines. Parlons un petit peu de l'histoire de cette association. L'association a été créée en 2011, on a eu l'opportunité d'ouvrir cette section, parce que juste avant on était avec Aziz Abdous du Minlong Saint-Herblain, dans la salle des arts martiaux. Et du coup on a eu cette opportunité-là d'ouvrir cette section avec son aide, et de développer les activités qu'on propose aujourd'hui, comme la boxe anglaise, le Muay Thai, le Body Combat, Aero Kick, la section féminine, et développer aussi pour les enfants la boxe éducative, et cette année le Muay Thai. Tu es un ancien entraîneur, qui a donné beaucoup au sport ici à Saint-Herblain, et peut-être ailleurs, parce que je ne connais pas encore l'histoire, génial. Aider les gens à créer un club juste à côté, ça ne t'a pas dérangé ? Parce qu'on sait concurrence, tout ça ? C'est la famille. Moi ce que je veux dire, les arts martiaux, qu'ils soient de Fighting, pieds, poings, au sol, etc. Nous au départ on avait fait le Quentudo et le Votudo, c'était du travail au sol. On a vu qu'il y avait un essor de cette discipline, et on s'est dit qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Il y a eu malheureusement un club qui a été obligé de fermer sa porte au mois de janvier, et la mairie s'est retrouvée avec une quarantaine d'adhérents, sans coach, sans rien du tout. Et à ce moment-là, on a monté un dossier vite fait au mois de décembre, pour pouvoir permettre la création d'une association. Parce qu'à Saint-Herblain, pour avoir un créneau, il faut que ce soit une association herbinoise. Donc Rochedi, Jamal, qui était à l'époque aussi un de mes élèves, ils ont bien voulu s'investir. Et pourtant c'est dur, et devenir président, secrétaire ou trésorier, c'est pas facile, et surtout, c'est bénévole. Ils font ça avec leur cœur, leur trip, et ils donnent son compté, et c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu aller avec eux dans ce domaine-là. Moi le bénévolat, ça fait plus de 30 ans que j'en fais, et j'avais bien senti qu'eux aussi étaient partis pour le faire. Au début, ils m'ont dit, c'est la galère, je ne sais pas où tu nous embarques. Mais bon, ils l'ont fait, je les ai accompagnés la première année, j'ai vu que tout allait bien. Et du coup, après, ils ont eu quartier libre. Les objectifs de l'association Fighting Club Herbinois, c'est surtout l'éducatif, le loisir, et la compétition bien sûr. En effet, cette année, on a ouvert une nouvelle section suite aux demandes qu'on a pu avoir. Une section enfant en Muay Thai, les pré-ados et les ados, en 10-15 ans. Parce qu'on a déjà une section en boxe éducative, donc boxe anglaise, pour les 8-14 ans. Et suite à cette demande, du coup, on a ouvert cette section en pré-ados et ados. Des champions dans le club, Rojdi, des quelques champions ? C'est vrai qu'en fait, on est plus sur la partie loisir. On a quelques compétiteurs, tels que Ismaël Achamlan en senior, qui passe en classe A cette année. On va avoir aussi des jeunes qui sont avec nous depuis le début, qui viennent de chez Aziz. Comme Pierre et Guy Autreau, qui est plus sur le Pancrasse, MMA et tout ce qui est pied-point. Brandon Choblet, pareil. Ensuite, on va avoir Athénaïs Gentil, qui est plus sur le pied-point. Qui vient aussi de chez Aziz, en Viet de Vaudao. Et sinon, on essaie de développer beaucoup la boxe éducative. Et cette année, on va aussi essayer de développer en pied-point, en faisant des inter-clubs pour développer aussi le côté compétiteur. On a monté des compétitions aussi ensemble. Et ils ont eu un aura partout sur la France. Il y a des Parisains qui viennent, des Bordelais, de Lyon, de partout. Donc le Fighting Club Herb Linois a vraiment progressé très vite et très bien. Et toujours dans le perfectionnisme et le travail vraiment dans le fond. Ismaël, qu'on a rencontré plusieurs fois dans des championnats régionaux et même nationaux. Ismaël fait partie également de l'équipe qui gère l'association. Alors présente-toi Ismaël pour ceux qui ne te connaissent pas forcément. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Ismaël Ashanouan. Je suis secrétaire de l'association Fighting Club Herb Linois. Et également coach. Je m'occupe de la section enfant dans la discipline de Muay Thai. Je suis diplômé d'un BPJ en activité pugilistique. Et je suis également compétiteur. Donc dans les disciplines comme le kick, le boxing, le K1, le Muay Thai et le shows fight. Tu arrives à gérer entre compétition et entraînement, encadrement ? J'y arrive. J'y arrive. Donc c'est un emploi du temps très serré qui est minutieusement préparé. Mais bon, en s'accrochant, on arrive à tout faire. La ville vous soutient d'après ce que je vois. Il y a un ring, il y a des tatamis, les sacs. Vous avez des sponsors privés. Comment ça se passe ? Donc oui, effectivement. Donc la ville de Saint-Herblain nous permet d'avoir une belle salle. Comme tu l'as dit, Badr, avec un beau ring, tatamis neuf. Et un complexe assez beau dans l'ensemble. Donc oui, on a comme partenaire aussi des partenaires privés tels que Cadeux Travaux, Midi Gourmand et Retro Snack qui nous permettent aussi de nous aider pour rejoindre lorsqu'on souhaite organiser en termes financiers des événements sportifs. Vu que je suis Stradigali, 30 ans, ça fait une paire d'années que je fais ce sport. Mes impressions à chaud, ça fait cinq mois que je ne me suis pas entraîné. Je suis un peu rincé. Et puis le club, super complet, des entraînements tous les soirs. Différents coachs, le top. Bonjour, je m'appelle Athénée Gentil. Oui, donc ça fait trois ans maintenant que je suis ici. Avant, j'étais au club de Viette-Vaudao à côté avec Aziz. Donc là, j'en ai fait depuis 12 ans du Viette. J'étais un peu la seule fille, une des rares filles avec Johanna qui était ici. Et là, plus ça va, plus il y a un peu plus de filles. Donc c'est plus pratique pour l'entraînement. Mais bon, ça ne me dérange pas de m'entraîner avec des grands gaillards de 80 kg. Ça fait travailler un peu plus, on va dire. Ismaël, j'ai vu que tu es vraiment impliqué avec la section enfant. Je te sens vraiment dedans. C'est venu comment, cette création ? Est-ce que c'est une volonté personnelle ou c'est la stratégie du club ? Il y a un peu des deux. Comme a pu le dire le président, encore je dis Madmoon, on a eu une demande de la part du public. Et donc pour s'adapter à cela, on a essayé de mettre en place un créneau pour les enfants. Et étant donné que je suis pratiquant depuis une quinzaine d'années, la passion et la volonté de transmettre a fait qu'on a réussi à mettre en place un créneau. Et donc je suis entraîneur pour les 10-15 ans. Je m'appelle Manoli Femme, j'ai 13 ans. Les cours sont intéressants parce qu'on peut apprendre à se défendre et c'est très pratique. Les entraîneurs sont très cools, ils savent bien faire ce qu'ils font. Mes objectifs, peut-être qu'un jour je pourrais être championne. Bonjour à tous, je m'appelle Timothée, j'ai 12 ans et demi. Je fais de la boxe taille au Fighting Club Irvingnois. Pourquoi je fais de la boxe taille ? Parce que déjà j'adore ça, j'adore faire de la boxe, je trouve ça super. Ça nous apprend à nous contrôler, à nous contrôler de soi, puis après dans la vie de tous les jours à nous défendre. Les entraîneurs sont super bien, ils nous entraînent vraiment super bien. Bonne discipline, parfait, puis je trouve ça super. Voilà, merci. Et il y a aussi une ambiance dans la salle qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont gardé ce que nous, on avait construit ici dans notre club, c'était la convivialité, c'est-à-dire les repas, on les fait ensemble, on fait des activités associatives, le relationnel est très important. On ne fait pas que des arts martiaux pour se bagarrer, non, on fait des arts martiaux pour avoir un art de vie et un art de vivre avec les autres et avec nous-mêmes. Et voilà, c'est la fin de notre émission ici au Fighting Club Herblinois, avec moi le président Ismaël, le champion également secrétaire. Dernièrement, Roshdi. Je voudrais remercier la commune de Saint-Herblain qui nous donne accès à cette salle et aux différents créneaux qu'on peut avoir pour proposer les différentes disciplines à nos partenaires. Le fils du sport herblinois est Aziz Abdous qui a permis d'avoir cette section avec son petit coup de pouce. Ismaël, on vous attend nombreux à Saint-Herblain, à la salle du Vigneau. N'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre, que ce soit sur notre site internet Fighting Club 44 ou bien sur notre page Facebook. Salut à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501